La leçon à tirer est donc claire. Tout doit être repensé et reconstruit autrement. Il nous faut aujourd'hui déconstruire bien les habitudes, nous approprier d'autres valeurs pour désamorcer tout risque de retour à l'horreur. Cette journée nationale du souvenir et du recueillement, qui nous rassemble tous ici, au Monde Saint-Christophe, autour de cette fosse commune où sont inhumés plus de 10 000 de nos compatriotes, ravive certes la tristesse et l'émotion, mais elle doit aussi constituer un stimulant à notre volonté de reconstruire Haïti sur des bases nouvelles, plus sécuritaires, plus hospitalières, plus durables. C'est parti, c'est parti. Aujourd'hui, c'est mardi 8 janvier 2013. Dans trois jours, c'est préal, commémoration, troisième anniversaire tremblementaire 12 janvier. Selon le bilan officiel, c'est le tremblement de terre, qui a été la cause pour plus de 200 000 personnes qui ont perdu la vie. Les gens ont compté par des dizaines de milliers et ont des pertes matérielles considérables. Après le moment, le monde entier a été volé au secours d'Haïti. Aujourd'hui, trois ans après, il y a des interrogations qui ont posé sur ce qu'il a fait avec l'agent AID, la communauté internationale de la pays d'Haïti. Mais au-delà de questionnements sur l'usage de l'aide qui d'où est faite et que des médias a fait, que le nouveliste et autres a fait, il y a deux interrogations aujourd'hui à la nous posé. Il y a un an, le président Michel-Jouzef Mantelli sous-site ça, côté nous y a la titanien, côté nous y a la, je rappelle que tout perimètre ça est servi de fausses communes, c'est-à-dire, il y a des milliers et des milliers de cadavres qui ont identifié, qui ont des papiers. C'est-à-dire que les gens qui nous connaissent, qui nous ont fréquentés, les mamans, les amis, les connaissances, les gens qui nous ont croisés peut-être, sans pas de salut, sans pas de connaissances, mais qui malheureusement le 12 janvier est mort. C'est possible que là. Et justement, pour rendre hommage à les gens et à tout les gens qui ont mort pendant le jour de l'Aït, vous avez eu un promesse qui a été fait l'année dernière par le président Michel-Jouzef Mantelli de construire sous le site d'Aït un monument au disparu du 12 janvier. Un an après, le monument n'est pas érigé et à quelques jours de la commémoration du troisième année de ce séisme, il y a environ une trentaine de jeunes, de deux sexes, garçons et femmes qu'il a, avec pelles, avec manchettes, capéseillées, nettoyées, capéseillées, des herbes sauvages. Et au-delà de cette promesse d'ériger ici, au monument, au stèle, pourquoi pas, pour que nous rendons hommage au disparu, il y a eu un autre promesse qui a été fait l'année dernière. C'est d'occuper l'espace autrement. C'est de vivre en réduisant le plus possible la vulnérabilité par rapport aux aléas sismiques. Entre-temps, interrogation, est-ce que nous moins vulnérables par rapport au séisme? Réponse-là, nous tous connaissons, c'est non. Est-ce que stèle-là, ou bien monuments a créé, un an après la promesse, réponse-là, vous avez eu un peu compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada